Comment capter l'attention des apprenants ? Je dis tout simplement, c'est comment capter l'attention des apprenants. Vous êtes un groupe hétérogène, il y a des enseignants qui enseignent au primaire, qui sont nombreux, nombreuses, des enseignants qui enseignent au collège, au primaire, comme c'est Ahmed, d'autres qui enseignent au lycée, comme prof Abh Samad, et d'autres également. Donc, comment maintenir l'attention des apprenants ? Comme vous le savez, si les élèves ne sont pas attentifs, vous ne pouvez pas faire le cours. Parce que s'ils ne sont pas attentifs, ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tout simplement perturber la classe et le groupe. Donc, en tant qu'enseignant, je dois savoir capter l'attention de mes apprenants. Alors, c'est très difficile de trouver des stratégies pédagogiques, des pistes didactiques qui vont embrasser les trois cycles. Ça veut dire le primaire, le collège et le lycée. C'est vrai que parfois, on va trouver des points communs. Ça veut dire une astuce qu'on peut appliquer et au primaire, et au collège, et au lycée. Et c'est ce qu'on appelle une police indette. Donc, je vais prendre d'abord trois exemples. On peut discuter par la suite. Si, par exemple, pour le primaire, je fais appel à Dominique Buchtan, qui a parlé des postures des enseignants, des postures des enseignants, la posture magique. Par exemple, si je veux enseigner souvent le COD, le complément d'objet direct, pour CM2 au sixième année primaire, là, je peux, par exemple, commencer par une chanson. Une chanson très connue. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Très bien, vous avez écrit le nom de ceux qu'on aime sur les murs. Alors, ils vont écouter, bien sûr, la chanson, mais avec des consignes. Avec des consignes. Bien sûr, on va commencer par l'étude de texte. Je vais leur soumettre les paroles. Mais avant de leur soumettre les paroles, je vais leur demander d'écouter. Alors, écoutez, vous allez écouter, et par la suite, vous allez compléter les pointillés, compléter les trous dans le texte que je vais vous donner. D'accord ? Et comme ça, ils vont écouter la première fois, peut-être une deuxième écoute. Par la suite, ils vont remplir. Et là, je vais insister sur les compléments d'objets qu'ils vont remplir. D'accord ? Qu'ils vont remplir. Alors ça, ça va être un petit peu une façon de capter l'attention. Alors, il y a autre chose qu'on va intégrer à cette stratégie. Je vais le dire tout simplement maintenant. C'est le temps. Je peux les répartir en soit en rangée s'ils sont nombreux ou en groupe s'ils sont moins nombreux. C'est bien sûr effectif. C'est très difficile de les faire travailler en groupe. Et j'ajoute l'élément le plus important, c'est le temps. D'accord ? Cronon. Ça veut dire que vous avez quatre minutes pour remplir, pour trouver les mots qui manquent. Cela enlève l'attention de l'élève. Bien sûr. Là, il va être à la fois. Il y a un temps qui vous dégradé. Tout à fait. À la fois, il y a la concentration sur le temps. Je dois terminer parce que j'ai le temps qui m'imite en partie. Ça peut être dix minutes ou cinq minutes, sept minutes. Et en même temps, je dois accomplir la tâche qui m'est donnée. La consigne. Trouver les mots. Troisième chose qui est très importante ici, c'est ce qu'on appelle l'émulation. Ça veut dire qu'il y a cette compétitivité entre les apprenants. Alors ça, c'est juste un exemple par rapport au primaire. Alors, le collège et le lycée, c'est un peu, je dirais, très difficile. Pourquoi très difficile ? Parce que souvent, malheureusement, les manuels ou les œuvres ne parlent pas aux apprendants. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça ne touche pas souvent leur centre d'intérêt. Donc, l'idéal, c'est que, comme disait Philippe Mérieux, vous êtes, et vous devez être, moi aussi, un enseignant-chercheur. Un enseignant-chercheur, c'est lui qui cherche les supports les plus appropriés, convenables, adaptés à son public. Ou, et ça ce qui est très important, de les fabriquer. On parle de fabriquer, pardon, de fabriquer un texte. Je donne un exemple. L'une des, Ahmed, l'une des subordonnées les plus difficiles au collège, c'est la subordonnée, si plus présent, plus futur, si plus imparfait, plus conditionnel, si plus que parfait, plus conditionnel passé. Donc, là, c'est rébarbatif. Ça veut dire que c'est compliqué pour les apprenants. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais fabriquer un texte. Dans ce texte, il y aura des personnages qui sont des élèves. Je vais avoir, par exemple, trois ou quatre ou cinq. Et ça va être un peu ludique. Un texte amusant, plaisant, qui parle de cette leçon qui est un petit peu difficile. Juste un exemple, vraiment, la subordonnée de condition est une leçon très, très facile pour les brillants, pas pour moi. Donc, si je suis un manuel, un manuel de grammaire, je pourrais vraiment répondre à toutes les questions du prof. Je serais la star de la classe. Ou peut-être, si j'étais vraiment, si j'étais un mine. Si j'étais vraiment un mine, celui qui répond à toutes les questions. Le génie de la classe. Je pourrais, bien sûr conditionnel, passer au tableau sans gêne, avec fierté. Alors là, je vais m'arrêter, bien sûr, vous avez compris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? C'est, derrière le texte, derrière l'histoire, qui n'est qu'un prétexte, on va à la fois attirer l'attention, parce qu'on va avoir des personnages qu'on connaît, réels, et on va parler implicitement, indirectement, de la règle. Et la règle va être retenue, pourquoi ? Parce qu'elle est ancrée, elle est associée à des élèves, à leurs amis, qu'ils connaissent parfaitement. D'accord ? Donc ça, ça nécessite, par exemple, la fabrication de textes, à même de répondre à une problématique. Ça peut être la subordonnée, ça peut être les figures de cils, ça peut être le discours apporté, etc., etc. Ça peut être même la production écrite. Alors ça, c'est juste un exemple pour le collège. Il reste le dernier exemple, le lycée. Également, c'est la même chose. On peut à la fois la chanson, on peut également la fabrique du texte. Et là, je vais aborder, par exemple, l'aura. Je vous donne l'exemple qu'on a vu ensemble, c'est le débat. Pourquoi le débat ? Alors, soit on fait le débat, soit l'avocat versus contre le procureur. Nous avons un accusé, ça peut être un sujet. Il y a des avocats qui vont défendre une cause et des procureurs, d'accord ? Des procureurs qui vont condamner soit un phénomène, soit des personnes. Alors, l'intérêt, c'est quoi ? L'intérêt, c'est que, de manière générale, l'être humain, que ce soit adolescent, jeune, adulte, aime avoir raison, aime avoir le dernier mot. Et là, on peut vraiment partager, répartir la classe, soit en groupe, soit en rongée. Ça dépend, bien sûr, de l'effectif. Et un tableau, voilà, ça, c'est l'équipe A ou les avocats. Ça, c'est les procureurs. Et de cette joute verbale, de cette discussion un peu houleuse, parce que chacun, il va essayer de défendre son avis, on va capter leur attention. Et bien sûr, allez-y. Alors, est-ce que vous avez des questions ? C'est clair ? C'est bon ? Oui ? C'est juste des astuces que je viens de donner, d'accord ? Vous pouvez utiliser beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr.